Je peux comprendre que certains aient une difficulté à accepter ou à comprendre l'idée d'un bonheur composé. Je vous en ai parlé dans le rendez-vous qui s'intitulait « Cette action pour semer du bonheur ». Bien des personnes voudraient que le bonheur soit installé comme une réalité permanente. C'est possible. Cette réalité est une succession de petits bonheurs qui viendront nourrir le bonheur avec un grand B. Ces petits bonheurs ne sont pas moins importants que le grand. Ils sont à prendre en considération et ils pourraient être assimilés à un entretien comme on le ferait avec une plante. C'est comme si avec l'ensemble des petits bonheurs, vous veniez arroser une plante, la bouturer, lui couper les branches et vérifier qu'elle aille bien chaque jour que vous venez. Rajouter de l'engrais, venir la regarder. Rajouter, peut-être même comme le font certains, lui parler. Prendre de ses nouvelles. Prendre des nouvelles de votre grand bonheur. L'avantage de garder les yeux fixés sur le bonheur en faisant le va-et-vient entre le petit et le grand bonheur. Et que ce n'est pas parce que vous verrez des pucerons sur votre plante que ce sera la fin du monde et catastrophique. Vous comprendrez que vous pouvez garder une image de votre grand bonheur. Garder les yeux fixés sur le grand objectif malgré les petites difficultés qui pourraient se passer. Le travers de cette image pourrait être de donner à penser qu'il est nécessaire de se centrer sur soi et uniquement sur soi en matière de bonheur. Vous savez que c'est faux. Il est important de se centrer sur soi parce que vous êtes le départ de votre bonheur et de votre création de bonheur. Mais pour nourrir et entretenir le bonheur, souvenez-vous que le grand bonheur grandit quand il est partagé. Et même les petits bonheurs. Par conséquent, vous ne pouvez envisager le bonheur que dans la mesure où chaque jour qui passe, vous donnerez du bonheur à quelqu'un qui est autour de vous. Vous donnerez de vous. Vous vous donnerez à quelqu'un qui est autour de vous. Vous avez entendu que je parle de donner de vous. Vous pouvez donner quelque chose, mais il est indéniable que le bonheur sera plus grand quand vous donnerez de vous. Une chose qui dépasse seulement le matériel, mais qui vous appartient, qui est vous en fait. Dans cette chose, qu'il s'agisse d'argent, qu'il s'agisse de temps, qu'il s'agisse de service, quel qu'il soit, que l'action qui consiste à donner donne aussi une partie de vous dans votre geste. Dans cette action quotidienne que vous allez faire, un moyen de semer le bonheur est de veiller à ce qu'il y ait systématiquement de la place pour donner à d'autres. Vous avez remarqué que même dans l'exercice de respiration au carré que je vous propose dans l'émission, dans le rendez-vous des sept moyens de semer du bonheur dans ce quotidien, je vous invite à expirer en pensant à ceux qui sont autour de vous et qui vont profiter. Plus vous aurez l'impression de ne pas aller bien, et plus je vous encouragerai à centrer votre attention sur ce que vous allez pouvoir donner aux autres dans votre journée. Je sais que ça paraît un peu bizarre, parce que vous vous diriez, mais je vais très mal, j'ai besoin qu'on se centre sur moi. Je ne vais pas très bien, donc j'aimerais que l'on prenne soin de moi. Eh bien, quand vous allez mal et que vous avez ce désir que l'on prenne soin de vous, prenez soin de quelqu'un. Quand vous avez besoin que l'on vous donne, donnez à d'autres. Faites-le en misant évidemment sur la qualité de ce que vous allez donner, même quand vous donnez un morceau de pain, un SDF, décidez de la qualité du geste. Regardez-le dans les yeux, prenez un instant pour l'écouter après lui avoir dit bonjour, et transmettez de l'amour dans votre regard. Offrez-lui un sourire. Tout se joue dans l'intensité de la richesse, au bout de votre intention. Intégrer cette manière de faire à vos sept actions pour semer du bonheur dans la journée va faire que vous vivrez ces actions de bonheur avec une intensité et avec une portée vraiment différente. Misez là-dessus. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada